Comment réaliser une tuyauterie en représentation isométrique dans Solidworks ? On va s'appuyer sur ce schéma, donc une canalisation avec deux coudes. Dans Solidworks, on va démarrer une nouvelle pièce et on va ouvrir une esquisse 3D. A partir de là, nous allons créer des segments, on va regarder le plan, on va s'appuyer sur cette vue de face qui est dans le plan XZ. On va orienter Solidworks dans le plan XZ, là on est dans le plan XY, donc en faisant pivoter Solidworks, on appuie sur la touche tabulation pour faire pivoter le modèle. Voilà, donc là on est dans le plan XY, je vais mettre dans la bonne orientation. Ensuite je vais créer mon premier segment, mon deuxième segment. Et je vais faire échappement, non pas tout à fait, je vais appuyer sur tab et je vais changer et passer dans le plan XY. Donc plan XY, le voici. Échappement cette fois-ci. Donc voilà, j'ai fait ma représentation isométrique. J'observe le plan et donc je vais avoir des cotes de 200, 820. Et une dernière cote de 620. Voilà. A cela il faudra ajouter des rayons de cintrage pour le tube. On va prendre un rayon, il s'agit de tube de 48,3. Donc on va prendre un rayon 2 fois et demi à la valeur du tube, à la valeur de diamètre. Donc on va prendre un rayon de 120. Cette fois-ci on va utiliser la fonction congé. On va régler la valeur à 120. Et on va sélectionner les angles qui nous intéressent. Voilà. Donc là j'ai réalisé mon profil. Je vais maintenant insérer. Alors il faut évidemment fermer l'esquisse. Et là on va aller dans insertion, construction soudée, éléments mécano soudés. Dans la liste, on va choisir donc tube fini à froid, tube rond, tube de diamètre 48 par 2,9 correspondant aux dimensions contenues dans la nomenclature. Et une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les éléments filaires de notre profil. Voilà. Donc là notre tube vient d'être réalisé. Donc pour terminer la modélisation, il faudrait compléter la modélisation en mettant des brides de maintien ici. Réalisé en fer plat de 80 par 8. Voilà. C'est terminé pour cette petite démonstration. Merci.